... Dakar va recevoir le 14 décembre prochain une grande soirée de MMA, vous nous en dites un peu plus ? Donc le 14 décembre sur l'esplanade du musée des civilisations noires à Dakar se tiendra ARES 1, premier événement de la ligue afro-européenne de MMA, ARES. Nous accueillons pour cet événement 24 combattants du monde entier. La MMA c'est Mixed Martial Arts, les armes martiaux mix, c'est différentes formes de combats qui sont réunies sous un même sport. Donc il y a de la lutte mais il y a aussi tout ce qui est pieds-points, tous les coups sont permis, même si c'est très régularisé. Et ça sera un très grand événement puisque nous serons diffusés bien sûr ici au Sénégal mais partout dans le monde. Donc il y a déjà toutes les catégories représentées. Les combats principaux verront s'affronter tout d'abord un Lituanien contre un Brésilien, Urban Avisius contre Ildemar. Et l'autre combat principal qui à mon avis va faire beaucoup de bruit, c'est le combat entre Rug Rug et Sofiane Bukichou. Donc Rug Rug vous le connaissez tous, aujourd'hui il se lance dans le MMA. La boxe, le DIA and Vibes si je ne m'abuse, aujourd'hui le MMA, pourquoi ce choix porté sur Dakar ? En fait Dakar et le Sénégal c'est l'endroit parfait pour accueillir un événement sportif international. Dakar va bientôt accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022 parce que le Sénégal a cet esprit d'ouverture, le Sénégal a un esprit sportif. Il y a des lieux à Dakar qui sont exceptionnels où on peut accueillir ce genre d'événement. Nous espérons accueillir plus de 10 000 personnes avec un concert de clôture de Wallissec pour fêter tout ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada